Musique On est allés à la maternelle, on est allés au collège, on est allés au lycée, et en fait c'est toujours la même démarche qui est derrière. Est-ce qu'on arrive à rendre suffisamment explicite les enjeux de l'apprentissage et est-ce qu'on arrive à démontrer aux élèves qu'ils sont tout à fait capables d'être responsables de leur réussite, en les initiant à ce que veut et à ce que vise l'école, l'enjeu est là. Et vous voyez que les équipes qui ont témoigné devant vous ne se connaissaient pas avant de préparer pour la cardie ce qu'elles ont préparé et qu'en fait on retrouve les logiques d'apprentissage de la responsabilité d'élèves, des petits jusqu'aux plus grands. C'est probablement un film conducteur à creuser. Avant de repasser sur une série de témoignages, je voudrais qu'on prenne un petit peu de temps pour essayer de réfléchir sur les enjeux. Je voudrais accueillir nos collègues de l'UPEC, si vous voulez bien, qui vont nous faire une intervention à deux fois. Ils vont se présenter eux-mêmes, mais en tout état de cause et avant qu'ils ne le fassent. Je voulais les remercier en votre nom et je pense qu'on peut les applaudir avant qu'ils commencent. L'objet de notre intervention, c'est de voir, enfin d'essayer de travailler un peu sur cette idée, c'est pourquoi préserver cette ambition pour les élèves, bien sûr pour l'idée d'avoir l'ambition d'être ambitieux pour les élèves. On sait que l'exigence, elle fait partie presque du code génétique de l'école, ça on le sait, donc on a des ambitions pour nos élèves. Est-ce que pour autant on se donne et est-ce que l'école se donne forcément les moyens de conserver cette ambition pour nos élèves, que ce soit en termes, on va y venir, que ce soit en termes d'accueil dans l'école et d'apprentissage, ou que ce soit en termes d'orientation, ce sera la partie de parcours de vie. Séverine se présente, alors on va juste se présenter rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle Séverine Chauvel et je suis enseignante ici et sociologue dans le laboratoire de l'IRTES et je co-dirige une structure qui s'appelle l'Observatoire Universitaire International d'Éducation et de Prévention avec Benjamin Moignard et je viens de publier un ouvrage qui s'appelle « Courses au diplôme, qui sont les perdants » aux éditions textuelles. Et en fait c'est une partie de l'ouvrage que très rapidement je vous présenterai tout à l'heure en deuxième partie de l'intervention. Donc moi je m'appelle donc Philippe Gohémé, je suis historiquement professeur de sciences économiques et sociales et puis j'ai été coordinateur et développeur de structures expérimentales de l'autorat Corochard à partir des années 2000. Et puis actuellement je suis dans le même observatoire que Séverine, je ne suis pas chercheur, mon travail étant de faire l'interface entre les travaux de recherche qui sont menés dans cet observatoire, autour plus particulièrement des nouvelles problématiques éducatives, et puis la mise en place de formations. Donc mon idée c'est comment est-ce que ces nouveaux enjeux auxquels est confrontée l'école peuvent devenir, peuvent se transformer en moyens de formation pour que ce soit intégré par des équipes. Et puis je suis aussi l'accompagnateur pour les structures de retour à l'école qui se développent au niveau national et chargé des formations transversales pour l'ESP. Alors, rapidement pour introduire un peu d'autres propos, ça a été dit tout à l'heure par Madame Ferrier à l'introduction, nous sommes dans des territoires qui sont exigeants. Ces territoires ils prennent plein de noms quand on regarde la presse, on parle de territoires en déserrance, on parle même de territoires perdus de la République, si vous suivez un peu, on parle de Keto. Notre idée c'est que ce sont des territoires qui exigent, et qui sont exigeants et qui exigent de notre part, d'intervenir au sein de nos objectifs qui sont les nôtres, de façon plus particulière. Ils ne manquent pas forcément du plus, c'est une discussion des moyens et quels moyens. C'est au cœur d'une partie de la campagne électorale actuellement, mais qui manquent sûrement de l'autrement. Comment agir de façon autre auprès du public qui exige d'intervenir de façon différente ? Parce que justement, ils cumulent, on le voit bien, cette carte vous la connaissez, ils cumulent les difficultés économiques, sociales, les accès à la culture. On a ces territoires-là, ils existent, et pour autant, on ne se doit pas d'abdiquer sur les objectifs qu'on doit avoir pour les élèves dans ces territoires-là. Et donc, implique de ne pas abdiquer, c'est-à-dire implique de conserver cette ambition qu'on va avoir pour les élèves, ne pas reculer sur l'objectif qu'on aura pour les élèves qui sont là, simplement imaginer des moyens adaptés pour leur permettre d'atteindre ce objectif. Ne pas confondre les objectifs et le chemin qui émène à l'objectif, pouvoir imaginer que, oui, parce qu'il y a des difficultés particulières, parce que ce sont des territoires particuliers, alors on doit pouvoir imaginer des modalités d'accueil et de suivi de ces élèves sur ces territoires qui permettent d'aller vers cette exigence qu'on ne doit pas perdre, sur laquelle on ne doit pas appliquer. On s'inscrit donc dans ce paradigme, je vais appeler très rapidement humaniste fondateur, cette idée que, parce qu'on accède à une culture, à un savoir, à des connaissances, des compétences, alors l'homme est meilleur. On va le dire très rapidement comme ça, dans cette logique-là. L'honnête homme qu'on peut développer est indispensable, sans pour autant s'enfermer dans un paradigme qui serait uniquement, et on l'entend aussi, économique, c'est-à-dire, après tout, ces enfants-là, ils ont avant tout besoin d'une insertion sociale et professionnelle. Pour autant, pour mettre fin à cette opposition, soyons clairs, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Nous sommes, nous ici, des éducateurs, et on peut tout à fait légitimement accentuer, s'enfermer, pas s'enfermer, mais en tout cas, s'ancrer dans ce territoire, dans cette logique humaniste, développer des savoirs, des compétences, une culture. Ce n'est pas antinomique avec l'intégration sociale et professionnelle. Les derniers chiffres, on a 2015, sont nettes. Plus le niveau d'études est élevé, plus on reste à l'école, plus on reste à l'université, plus on a des chances d'insertion sociale et professionnelle. Donc cette opposition entre une école utilitariste d'un côté et une école humaniste de l'autre, n'a pas totalement lieu d'être. C'est clair, plus un enfant est dans l'école, plus il acquiert des connaissances, des compétences et des savoirs, plus ses chances d'insertion sociale et professionnelle seront élevées. Donc ne nous enfermons pas dans ce faux débat, en tout cas, au niveau où nous en sommes. Autre point avant de rentrer plus dans le propos, ne pas incriminer les équipes éducatives. Nous sommes dans un cadre où le risque de perte d'ambition et d'exigence est lié aux conditions d'enseignement et aux conditions d'accueil telles qu'elles sont faites sur ces territoires-là. Et donc, il n'est pas question aussi d'incriminer les équipes en considérant qu'ils manquent d'exigence, qu'ils ne trouvent pas les moyens, qu'ils ne se réfèrent pas assez à la recherche, qu'après tout, ils ne sont pas à se mettre en équipe. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. On sait que ces personnels-là, ces intervenants étant des cadres éducatifs qui sont les nôtres, sont confrontés à cette forme d'anomie, c'est-à-dire cet écart entre, d'un côté, les objectifs fixés par l'institution et qu'ils portent eux-mêmes. Je veux des enfants qui aient un maximum de savoirs, de connaissances, de compétences. J'ai une exigence en termes de parcours pour ces élèves-là. J'ai une exigence en termes de qualité d'apprentissage et les réalités des conditions de travail qui sont faites et qui empêchent d'y arriver. Donc, vous voyez ces situations d'anomie, ce décalage entre les idéaux qu'on peut porter, ceux qui sont portés par l'institution, qui des fois le fait de façon très injonctive, et les réalités qui empêchent d'y accéder. Et donc, on est aussi face à des formes de souffrance des personnels enseignants qui sont confrontés à cette difficulté-là. On a vu tout à l'heure dans les différentes interventions qu'il y a des moyens qui existent, que les équipes le prennent en charge. Pour autant, c'est quelque chose de complexe et que tout le monde n'en est pas forcément à pouvoir intervenir ne serait-ce que par l'isolement aussi des enseignants. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'on n'est pas dans une logique de donner des leçons, de savoir-faire, de savoir-être aux enseignants, et bien se positionner dans une logique où, oui, ces tensions-là, elles existent et elles misent aussi à ces exigences. Alors, notre propos-là, ça va être de dire qu'une des conditions pour conserver cette exigence, c'est-à-dire cette exigence ambitieuse, c'est de s'en donner les moyens. Et un des moyens, c'est la bienveillance qui pourrait être ressentie par les élèves et qui vont faire, qui vont accepter de rentrer dans ce contrat avec l'école et de rentrer dans des processus d'apprentissage, de conformation, de co-formation, de co-formation en l'occurrence, qui rendront l'école légitime aux yeux des élèves. Donc, notre idée, c'est que l'exigence, c'est aussi la résultante de la bienveillance que peut ressentir l'élève. Et ce n'est pas dans l'inverse. C'est-à-dire, ce n'est pas l'exigence d'abord, puis si tu réponds à mes attentes, alors on pourra effectivement te faire ressentir que tu es mieux considéré. On est plutôt dans l'idée que, parce qu'il y a une bienveillance initiale ressentie par l'élève, alors l'exigence sera d'autant plus légitime. Et ça sera ma première partie, puis deuxième partie, cette série, sur l'idée que, aussi, c'est en termes de parcours et d'imagination des parcours et de suivi des élèves qu'on va pouvoir aussi avoir cette exigence-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'abdique pas aussi trop facilement sur un avenir possible pour ces élèves ? Et ça, c'est le débat. Enfin, tout à fait, la thèse que développera Cédrine par la suite. Très rapidement, sur les choses que vous connaissez, puisque notre entrée est bien au-dessus du climat scolaire, le climat scolaire, si on prend la première, le climat scolaire refait, le jugement qu'ont les parents, les éducateurs et les élèves, leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école, c'est comment je me représente dans l'école, quelle est ma qualité de vie dans l'école en termes de relations aux adultes, de relations aux autres, de relations au temps, de relations aux locaux, comment je suis inséré dans un ensemble qui fait que, effectivement, j'ai un sentiment de bien-être. Bon, elle tient en partie comme ça dans l'école et qui donc va pouvoir me permettre de m'insérer dans ces institutions. Les piliers, là encore très rapidement, parce que vous les connaissez, c'est un document qui est connu, qui est publié depuis maintenant quelques années par la délégation qui a travaillé sur ces dimensions-là, les stratégies d'équipe, la justice, les logiques coopératives, l'intégration des parents. Ces piliers-là, je ne les reprends pas, vous les connaissez, mais c'est tout ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent accueilli, on se sent bien dans une institution. L'école étant bien une institution et pas seulement un service public de formation, on est bien face à un objet qui est porteur de valeurs et de sens, et pas seulement qui a une fonction qui serait la formation. Ce qui va nous intéresser, là, autour du climat scolaire que je ne développe pas, c'est cette idée que la recherche montre qu'il y a un lien direct entre le climat scolaire et les apprentissages. C'est-à-dire que plus le climat scolaire s'améliore, plus les apprentissages et les résultats des élèves progressent également. Donc on n'est pas dans une dichotomie qui serait d'un côté où c'est bien l'élève et l'école est un lieu sympathique et accueillant où il fait bon vivre, et de l'autre côté l'exigence intellectuelle. Les deux sont directement liés. À partir du moment où il y a un climat scolaire qui s'apaise ou qui s'améliore, alors les résultats s'améliorent également. Et point important, c'est que ces résultats augmentent indépendamment des facteurs socio-économiques initiaux. Ça veut dire que, au-delà des difficultés initiales, et je vous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur les territoires, améliorer le climat scolaire permet d'améliorer les résultats. Et que donc investir dans ces dimensions aussi hors de la classe, mais pas que hors de la classe, mais aussi hors de la classe, permet d'améliorer les résultats. Et donc, c'est ce qui est précisé en bas, c'est que c'est un vrai axe, donc c'est un vrai axe de travail pour les équipes. Il y a effectivement les exigences pédagogiques et didactiques. Et travailler sur le climat scolaire, c'est aussi rendre plus efficaces les enseignements, et plus de possibles pour la réussite des élèves. Quitte à apprendre à nager, pourquoi le faire dans l'eau froide, c'est cette idée de comment améliorer, effectivement, l'accueil qui fait que je vais accepter de rentrer dans l'exercice, parce que les conditions où on m'accueille sont meilleures, et que je me sens mieux pour le faire. D'où l'idée de l'eau froide, évidemment. Donc, à tout niveau 25 degrés, c'est plus pratique. Pourquoi se confronter à cette difficulté initiale ? On sait, là encore beaucoup de travaux le montrent, qu'il y a un écart de plus en plus important entre la norme scolaire attendue et nos élèves. Nos élèves ne sont pas dans le modèle qui s'appliquait à des élèves il y a 25-30 ans, et nos modèles d'accueil des élèves n'ont pas forcément tant évolué, donc il y a un écart à la norme scolaire attendue, qui crée ces rugosités, qui crée ces tensions. D'accord ? A rajouter à ça une violence symbolique qui est fortement ressentie par nos élèves. Une violence symbolique au sens où comment sont-ils reconnus dans leur culture initiale, dans leurs origines, au sein de l'école ? Quels sont les conflits de légitimité qu'ils ont ingérés entre leur culture initiale, je parle de culture sociale, de culture ethnique, peu importe, et l'accueil dans l'école ? Donc on a cette violence-là qui, bien sûr, ne concourt pas à apaiser le climat et à permettre l'entrée de façon apaisée dans les apprentissages. D'accord ? Apaiser le climat scolaire, c'est donc favoriser l'entrée dans l'apprentissage, mais aussi lisser ces rugosités qui épuisent les équipes. Toutes ces tensions qu'on a à gérer aussi avec les élèves. Et surtout, ne pas se donner les moyens de résoudre ces tensions. On sait bien ces élèves qui sont les éternels punis, on sait bien ces élèves, c'était le Travaux de Benjamin Moignard, qui sont ce collège fantôme, c'est entre 240 et 450 élèves qui sont exclus en moyenne par jour sur le département de la Seine-Saint-Denis uniquement. Voilà, c'est parce qu'il parle de collège fantôme, il y a un collège dans la rue en permanence. Voilà. Parce que le mode de résolution de la difficulté et de cette rugosité dans l'école, elle passe par exclusion par exemple. Donc, comment conserver une capacité d'ambition pour nos élèves, on a l'impression d'avoir en face de nous des élèves qui sont hors de notre contrat attendu dans l'école. Et donc, les refaire rentrer dans un contrat clair d'intégration scolaire passera effectivement par un travail sur ce climat scolaire général dans l'établissement. Mais, travailler sur le climat scolaire, ça va impliquer effectivement des postures professionnelles, des entrées professionnelles un peu particulières qui ne sont pas forcément aussi généralisées et qui ne sont pas forcément aussi évidentes pour tout le monde. Réfléchir en termes de temps et d'espace. J'ai entendu des réflexions autour de ça. Je sais qu'il y a un collège qui travaille sur des heures d'une heure et demie par exemple. Je crois que c'est Chevron qui travaille sur une heure et demie. Si je ne m'acuse, voilà. Vous voyez cette vache sacrée qu'on a traquée là. Ces 55 minutes babyloniennes de définition du temps de l'heure de Babylone, il y a 60 minutes pour faire une heure. Comment aller traquer pour en faire un autre objet d'autre travail sur des logiques qui sont de réduire le temps à 45 minutes, à l'inverse ? Dans des lycées professionnels, il faut gagner du temps d'intervention autre des profs. Voilà. Ce qui permet de gagner un quart d'heure d'intervention prof sur d'autres façons de faire. Vous voyez ? Comment est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être traqué ? Ouverture et partenariat. On sait que l'école, elle s'est construite historiquement comme un sanctuaire. Maintenant, elle est plus souvent devenue une forteresse. Comment est-ce qu'effectivement, elle reste ouverte sur l'extérieur ? Et donc, elle intègre aussi la réalité de vie et les réalités du milieu et des bassins dans lesquels vivent nos élèves et qui légitiment aussi la place de l'école. Parce que mon quartier, ma vie a sa place dans l'école, alors j'ai aussi ma place dans l'école. Je crée aussi des climats beaucoup plus apaisés. L'explicitation et l'appropriation des règles. Vous en avez parlé tout à l'heure sur les explicitations. Tous nos élèves sont capables de vous dire ce qu'il y a dans un règlement intérieur. Est-ce que pour autant, ça a été expliqué ? Premier point. Est-ce que ça a été explicité ? C'est encore plus loin. C'est-à-dire qu'on était plus loin dans l'acquisition possible de ces règles par les élèves. Et comment est-ce qu'ils ont pu se les approprier ? Je renvoie aux exemples que vous donniez tout à l'heure, autour des temps de vie de classe, autour des temps de gestion de classe. C'est-à-dire, comment est-ce qu'effectivement, ces règles auxquelles ils se confondent et auxquelles ils se cognent, elles prennent sens parce qu'elles ont été réellement travaillées avec les élèves en amont ? On a tous signé les règlements intérieurs, même en tant que parents. Je ne suis pas sûr qu'on les ait lu forcément, même en tant que parents. Tous nos élèves ont lu les règlements intérieurs. En tout cas, ils les ont signés. Le pire des élèves que vous connaissez est capable de vous dire ce qu'il faut faire pour être un bon élève. Il est capable de vous dire qu'il ne faut pas voler, pas taper, être à l'heure, etc. Ils le savent tous. Ça ne nous donne pas le sens donné à la règle. Et c'est une vraie forme de bienveillance qui permet l'exigence du respect à la règle, de s'être garantie au minimum, que ces règles-là, elles aient fait sens pour l'élève en amont. Visibilité et lisibilité des attendus de l'institution. Est-ce qu'on est sûr que nos élèves savent exactement ce qu'on attend d'eux à tout moment ? Est-ce que les objectifs, clairement, de l'école sont clairs ? Est-ce que les objectifs, ce que l'on demande de faire, sont clairement définis ? Est-ce qu'il n'y a pas d'efforts de désinitier, encore c'était abordé tout à l'heure, qui font que nos élèves, finalement, ils marchent sans marcher tout en marchant, comme disaient certains, mais sans pour autant avoir une vision claire de qu'est-ce qu'on attend de moi ? C'était, pour illustrer ça, un petit retour sur une copine d'un élève de sixième, premier de voir en SVT. Je suis désolé, ça tombe sur le SVT. Le retour, c'était, la réponse est bonne, mais ce n'est pas celle qui était attendue. Voilà, je vous laisse. En science, c'est intéressant. Ça nous renvoie à la logique du procès de Gabilé qui est très intéressante. Est-ce qu'on est vraiment clair là-dessus ? Est-ce qu'on est sûr que les élèves peuvent rentrer dans ce processus de coopération et d'entrée en apprentissage si, effectivement, ces choses-là ne sont pas posées ? La co-éducation, bien sûr. Intégrer les parents et faire que les parents, en reconnaissant les parents dans l'école, on reconnaît aussi l'élève dans l'école. Et donc, comment se travaillent sur la liaison des parents, ces boîtes noires autour de l'orientation ? Séverine en parlera autour du conseil de classe. Vous avez abordé cette idée du conseil de classe tout à l'heure et le rendre plus partageant, plus ouvert, plus éclairé. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et comment on intègre les parents sur cette dimension-là ? Passer de ces logiques surplombantes à des logiques plus intégratrices qui vont effectivement faire que quand on aura en retour une exigence et une ambition pour les élèves, elle sera entendue puisqu'on aurait été accueilli précédemment. L'eau, la température était montée dans l'école. Et puis, bien sûr, plus individuellement, la lutte contre les violences et le harcèlement. Est-ce qu'on est sûr, quels moyens se donne-t-on de garantir que nous n'avons pas des élèves ? On considère qu'il y a 10% des élèves qui sont harcelés. C'est des chiffres qui circulent de façon générale et pas seulement d'un meilleur en France, mais de façon globale dans les pays développés. On sait qu'il y a autour de 10% des élèves qui sont harcelés. Quelles sont les visions on a de ça ? Quelles lunettes on a pour rechercher ces dimensions-là ? Comment est-ce que même des élèves qui ne sont pas en situation de harcèlement peuvent concevoir que l'école est bienveillante si elle n'intervient pas sur ceux qui sont harcelés ? On peut leur dire qu'ils vont aussi intervenir. Eh bien, ils se vivent dans un monde où ils ne se sentent pas protégés. Et on sait bien que les adultes garants de la sécurité affective des élèves sont souvent les derniers prévenus dans ces situations-là. Donc ça pose aussi une question sur quel statut du professeur ou des équipes éducatives dans l'établissement en tant qu'accompagnateur et protecteur. Là, on est au niveau de l'établissement. Ça va jouer aussi, bien sûr, cette idée-là dans la classe. Quand on parlait tout à l'heure de la justice, la justice de l'évaluation par exemple, le ressenti de l'évaluation. L'école est une culture de savoir et de compétence. Nous ne sommes pas dans des maisons de quartier à dominante scolaire. C'est une école avec une exigence scolaire et des contenus qui sont importants. Et on y croit. Je vous renvoie au paradigme humaniste au départ. Et donc, apaiser ce climat scolaire, c'est permettre aux enseignants de se concentrer sur ces essentiels, c'est revenir à l'essentiel. Les derniers rapports du CNESCO sur les zones d'éducation prioritaire montraient que un cours, c'était 25-48 et les élèves perdaient parce qu'il y a un an de scolarité au collège, par la gestion de la classe. Et là encore, je n'incrimine pas les collègues. Mais c'est bien cette idée que si, effectivement, on arrive à apaiser le long de la classe et apaiser l'entrée dans les enseignements, alors on pourra avoir plus d'exigence envers les élèves. Ce qui implique effectivement des pratiques, mais là encore, il faudra se réfléchir dans nos questions professionnelles. Est-ce qu'on est sûr que les attentes de l'école sont comprises par les élèves quand on les fait rentrer dans une matière ? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas un double discours aussi qui délégitime en partie de l'école par rapport à ça ? Toutes les matières sont importantes dans l'école, qui a redoublé à cause de la musique ? Je ne dis pas que la musique n'est pas importante. Je veux dire qu'à un moment donné, l'adaptation du discours à la réalité doit être une chose d'important, sinon on décrédibilise en partie ce qui est proposé. Est-ce que les objectifs de chaque apprentissage à chaque moment sont explicités ? Je reviens là-dessus, je l'avais pour l'institution, et je reviens dessus. Ça a été dit tout à l'heure dans les exemples par rapport à ce qui se passe dans la classe. Pourquoi à tel moment l'apprentissage ? Est-ce que finalement des approches qui sont des fois épistémologiques aussi ? Au niveau des élèves, je suis très sensible à la parole de ce matin, qui disait qu'on peut faire du camp avec des élèves en REM ou des élèves de CEPAV, effectivement. Oui, je pense à ça. Je pense que remettre les matières dans des logiques épistémologiques qui leur donnent du sens, c'est quelque chose d'important. Après tout, la réforme du collège propose des choses intéressantes en termes de croisements disciplinaires. Est-ce que les méthodes que l'on propose, quelle que soit la bienveillance de la méthode proposée, est adaptée ? Là, je renverrai aux travaux qui sont portés par Espol, Pierre-Yves Rochex, Jean-Yves Rochex et Pascal Bonnet, Stéphane Bonnet, avec les prénoms. Faitons sur cette idée que des méthodes actives peuvent parfois se révéler beaucoup plus exclusives que d'autres, parce qu'en fait elles font appel à des compétences ou des savoirs qui ne sont pas forcément impliqués initialement dans le col. Et donc, finalement, on est dans l'activité même exclusive et l'exigence de résultats qu'on aura en ayant en toute bonne foi posé le fait que, mais on l'a mis en activité, il a fait les exercices et pourtant il n'y arrive pas. Et bien, ça ne fonctionne pas aussi comme ça. Là, j'ouvre autre parole d'enseignant en terminale. Cet élève, il est trop scolaire pour être brillant. En même temps, j'ai dit que je n'interminais pas les profs, je n'arrête pas de citer des collègues. Je suis moi-même dans mes contradictions, mais je m'en excuse, mais je m'en aperçois. C'est un premier pas quand même. L'évaluation, et vous l'avez aussi abordé ce matin, est-ce qu'elle est réellement posée dans un processus de progression pour l'élève ? Est-ce qu'on évalue pour faire progresser réellement ? Et est-ce qu'elle sert vraiment à ça ? Je m'envoie tout ce qui a été présenté ce matin sur les compétences, les capacités, tout ce qui a été mis en avant là-dessus. Effectivement, et là encore, je peux être exigeant avec l'élève si la façon dont je l'évalue est un vrai vecteur de progression vers autre chose. Et si, effectivement, l'évaluation n'est pas vécue simplement comme une évaluation de sanctions, qu'elle est considérée comme juste par les élèves. Là, je renvoie tous les dispositifs et les élèves sont positives qui peuvent exister et qu'elle est intégrée dans ce processus général de progression. Et ça, je pense qu'il y a un élément important, alors plus ou 60 notes avec notes, enfin peu importe. Il y a des choses qui sont creusées, mais elles ont été dites ce matin de façon très très claire. Et puis, oser les chemins de travers, c'est-à-dire qu'une des définitions de l'innovation, c'est que ce sont des désobéissances qui ont réussi. Il y a un cadre général, et je parle sous contrôle de quelqu'un de la DRDIE, qui permet largement d'avoir des innovations, de développer, de faire. C'est pas dans la légalité, c'est pas dans le cadre légal, c'est réglementaire que les innovations ne pourront pas se faire. C'est bien une possibilité de se dire, on est enseignant, et en tant qu'enseignant, je suis aussi quelqu'un qui peut inventer, je suis ingénieur de mes propres formations. Ça, c'est des choses importantes. Ce qui me permet effectivement de conclure sur la formation des enseignants, et là, je ne peux pas trop ma coupe en tant que formateur. Est-ce qu'on forme vraiment les enseignants à être dans cette posture inversée, donc cette bienveillance qui permet l'exigence et non pas forcément l'inverse ? C'est un premier point. Est-ce que ça, on la transmet ? Réellement, cette culture-là, je n'en suis pas convaincu. Cette culture aussi qui fait qu'on est dans ce questionnement innovant en permanence. Où est-ce qu'on apprend à innover ? Où est-ce qu'on apprend à imaginer d'autres choses ? Où est-ce qu'on apprend à travailler, ne serait-ce qu'en équipe ? Des choses qui s'apprennent. Où est-ce qu'on l'apprend ? Donc là encore, je reviens sur ces détails que je ne termine pas, mais les collègues, parce qu'effectivement, on est sur d'autres enjeux, et donc que l'objet n'est pas seulement l'acquisition de gestes professionnels, mais elle est aussi l'acquisition d'une autre conception de ce qu'est l'accueil des élèves, le suivi des élèves. Intégrant ces dimensions de climat scolaire, c'est-à-dire intégrant ce qui se passe aussi hors de la classe. Et donc être passé de professeur dans sa classe à enseignant dans un établissement. Ce qui est porté par l'établissement et comment les choses se font. Et bien sûr, dernièrement avant de laisser la parole à Séverine, qu'ils doivent s'éprouver tout au long de notre carrière. Un jeune collègue qui rentre maintenant à 25-26 ans, donc il va travailler 40-45 ans, peut-être 50. On dit qu'un médecin, tous les 10 ans, la moitié de son savoir change. Je suis désolé d'avoir déprimé les jeunes collègues dans la salle. Ils travailleront pour moi, les remarques traites à moi. Un médecin, on dit que la moitié des savoirs médicaux changent tous les 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, au bout de 20 ans, un médecin serait devenu incompétent en ayant son diplôme initiale. Et bien, on pourrait imaginer ça au niveau des enseignants. Au bout de combien de temps, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a fait faire, ce qu'on nous a dit de faire est devenu non efficace, non pertinent. Et donc, quel moment on a dans notre carrière ? Des temps comme ça, le concours d'ailleurs, pour se poser, redescendre, réfléchir et redémarrer sur notre base en étant accompagné. Et j'insiste sur cette dimension d'accompagnement, de suivi des personnels dans les dimensions qui sont les nôtres. Je vous remercie. Alors, merci Philippe. J'avais un titre pour enchaîner qui était assez ambitieux, mais c'est sur « Comment déjouer les destins sociaux ». Donc, c'est très ambitieux. J'espère en fait lancer une discussion. On prendra un petit temps tout à l'heure pour que vous puissiez prendre la parole. Donc, comment déjouer les destins sociaux ? On connaît le poids des destins sociaux sur les parcours scolaires. Moi, j'ai travaillé sur les questions d'orientation et on sait qu'à un moment des choix d'orientation, en fait, beaucoup de choses se jouent. avec un sens donné à ce qu'on appelle le choix qui n'est pas exactement le même du côté des élèves ou du côté de l'institution. Alors, quand on regarde les élèves, donc là, je parle essentiellement des élèves, en fait, qui sont dans des collèges de quartier populaire. En fait, ce qui compte pour eux, ce sont les informations vivantes, les informations qu'on pourrait qualifier d'informations chaudes par opposition à des informations plutôt froides. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport raisonné ni forcément raisonnable, en fait, à ces choix. C'est au contraire un rapport qui est vivant. Et donc, ce qui est mis en place, là, de manière de plus en plus fréquente aujourd'hui, ce sont des rencontres avec les anciens élèves. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent assez bien, c'est-à-dire les rencontres avec ce qu'on appelle les types ambassadeurs. Donc, c'est les anciens élèves qui viennent parler parce que ça, effectivement, ça leur parle davantage que les salons ou les plaquettes qui, finalement, ne permettent pas vraiment à ce que ces élèves, quand je parle là de la fin du collège, essentiellement, s'approprient, en fait, les informations liées à l'orientation. Alors, un des déterminants qui est très important et qu'on déplore souvent, mais qui est difficile, qui est très difficile à contrecarrer, c'est celui de la proximité. Et ça va avec cette idée d'information chaude, c'est-à-dire qu'on va là où on connaît quelqu'un, on va là où on identifie, en fait, le lieu. Donc, c'est ce qui explique, en fait, les choix de proximité dans les souhaits et les voeux d'orientation. Alors, il y a un autre phénomène qui est important, c'est celui qu'on pourrait appeler rapidement l'autocensure. En fait, ce n'est pas pour moi. Ces études-là, ce n'est pas pour moi. Et en fait, là, on voit bien une intériorisation du côté des élèves. Alors, je parle là, c'est quelque chose qui s'observe de façon générale. Alors, évidemment, il y a des cas particuliers, on en connaît tous, avec les voeux irréalistes, etc. Mais quand on regarde au niveau des moyennes et des carrières scolaires des élèves qui sont de milieux populaires, le phénomène important, c'est celui de l'autocensure, où on intériorise, en fait, le fait que ce n'est pas pour moi, c'est les choix ambitieux. Et donc, du coup, c'est aussi lié aux principes méritocratiques et aussi aux résultats, en fait, aux constats des résultats, en fait, qui ne sont pas à la hauteur. Et donc, c'est là-dessus, effectivement, qu'il faut travailler. C'est ce qu'on a vu ce matin, vraiment, parier sur la réussite de tous et expliciter pour motiver. Enfin, je trouve que c'est vraiment dans cette continuité-là que la réflexion doit se faire. Alors, du côté des acteurs, j'ai mis acteurs, c'est assez général. Là, c'est beaucoup les enseignants qui portent aussi ce processus d'orientation. Ce qui compte beaucoup, ce que j'ai vu avec les entretiens, avec les observations et les questionnaires que j'ai pu faire, et aussi toute la littérature sur le sujet sociologique, c'est vraiment, ce qui compte, c'est la sincérité du vœu de l'élève. C'est la sincérité et le désir. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour les élèves, cette dite sincérité. Et c'est quelque chose qui va compter parce que c'est pas aux parents, c'est pas aux frères et sœurs, c'est pas aux copains. Il faut que ce soit sincère. Or, du côté des élèves, c'est souvent les autres, en fait, qui comptent. Donc, vous voyez que là, ça crée des injonctions contradictoires, et notamment qui sont liées à la notion d'autonomie. Puisqu'en fait, il faut, on en a parlé ce matin, il faut que l'élève soit autonome dans ses choix. C'est quelque chose dont l'accès n'est pas du tout évident. Alors, la question des résultats, de l'offre de place, de l'anticipation de la réussite, elle est essentielle. C'est-à-dire que quand je suis restée deux ans dans des collèges à observer les conseils de classe, notamment les conseils de classe de troisième, c'est quelque chose qui revient très souvent, la question de, il va se planter, il ou elle va se planter, donc on va pas l'envoyer dans cette filière, c'est trop risqué. Donc, c'est sur l'anticipation de l'échec. Donc, vous voyez comment ça, ce phénomène-là, qui est tout à fait, enfin, qu'on comprend tout à fait, qui est vraiment, on veut la réussite, on veut la réussite de l'élève, mais on a peur de son échec. On a peur de son échec, sauf qu'en fait, c'est très difficile d'anticiper, en fait, ce qu'il va devenir. Et il y a des réussites paradoxales, en fait, ça arrive. Donc, là, le principe sur lequel je voudrais insister, c'est celui de l'indétermination. Alors, je passe à la diapositive suivante. Donc, en fait, il y a un principe d'indétermination des parcours, c'est-à-dire que la réflexion à avoir, c'est sur l'usage des statistiques. C'est-à-dire qu'on a des éléments sur le devenir des élèves, des élèves, mais des élèves, des anciens élèves, bien sûr, et comment prédire l'avenir, en fait, de nos élèves, en s'appuyant sur les anciens et en essayant d'anticiper, mais sur quelle base. Donc, c'est assez compliqué, puisqu'il s'agit de moyenne aussi. Et du coup, la question, c'est comment on réfléchit sur des cas à partir des moyennes et comment ne pas utiliser les statistiques dans un usage prédictif, qui va toujours au pire, puisqu'en fait, on a peur de l'échec, on a peur du pire. Donc, en fait, la question, c'est comment on joue, en fait, sur nos connaissances, les connaissances qu'on a d'élèves, les connaissances qu'on a des parcours des anciens élèves, pour pouvoir anticiper son avenir ? Donc ça, c'est une question que je pose, avec, on le sait, des réussites qui sont paradoxales, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas, donc forcément... Enfin, il y a certains élèves qui réussissent malgré leur situation sociale, leur situation familiale, qui sont des éléments qui peuvent jouer dans l'orientation. Parce que si l'élève, on sait qu'il est accompagné par sa famille, s'il a des frères ou des sœurs qui sont passés par des voies de réussite, on va avoir plus confiance, ça va nous donner des gages pour être rassuré, pour qu'il puisse réussir. Donc, tout ça rentre en compte, en fait, tous ces éléments subjectifs rentrent en compte dans le conseil ou l'accompagnement qu'on peut faire aux élèves. Alors, la question de l'offre de formation, donc celle qui compte, c'est l'offre de formation, enfin, locale avant tout, et donc ce que j'ai repris de Pierre Bourdieu, la notion de capital social, c'est-à-dire le réseau, et ça on le voit à tous les niveaux, à toutes les étapes des parcours, que ce soit à l'entrée au collège, que ce soit l'entrée au lycée ou que ce soit le post-bac. Donc, la connaissance, la connaissance, le réseau, joue un rôle très important, la proximité, et donc, ça j'en avais déjà parlé, mais ça a une implication très concrète, c'est sur l'importance de la connaissance, de l'offre locale, pour les personnes qui vont accompagner les élèves dans leur orientation, et un des obstacles importants, c'est la jeunesse et le turnover de certaines équipes dans les collèges, parce que c'est très difficile de connaître les différentes filières quand on reste un an dans un établissement. Donc, ça c'est pour moi un obstacle assez important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître sur le papier, il s'agit aussi de connaître les personnes qui vont accueillir nos élèves, c'est-à-dire de savoir quel type de projet, quel type de pédagogie, et il y a des choses qui se font, même si ce n'est pas formalisé nécessairement, il y a des rencontres, il y a des coups de fil, et c'est ça qui fait que les élèves se sentent accompagnés, se sentent suivis, etc. Alors, du coup, tout ça pour en venir à cette question centrale dont on parle dès ce matin, la parier sur la réussite de tous et de toutes, et l'explicitation. En fait, c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister, c'est les expériences qui ont été présentées ce matin, ça va exactement dans le sens d'une éducation qui soit aussi une émancipation, c'est-à-dire que toute... cette construction des parcours, elle ne peut pas se faire avec un rapport au savoir fragile. La condition pour déjouer, en fait, ces destins, c'est que tous et toutes accèdent au savoir, bien sûr, et ça a des effets aussi réflexifs sur les élèves, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir une capacité réflexive sur leur propre intériorisation, en fait, de leurs... des données, en fait, sociales, c'est-à-dire que sur leur propre intériorisation, sur leur propre rapport au savoir. C'est-à-dire que l'idée, ça serait de découpler, en fait, des difficultés scolaires avec quelque chose qui leur serait inné. Donc, s'ils arrivent à dénuter... Enfin, s'il y a le processus en accédant au savoir, et ça renvoie aussi aux expériences philo-jeunes, etc., c'est de dénaturaliser ces inégalités d'apprentissage, « Bah, moi, je suis un mauvais élève parce que je suis un peu... Voilà, je suis pas bon, je sais comme ça. » Et bien, du coup, on peut réenclencher, en fait, si on peut travailler sur cette correspondance-là et la remettre en question, c'est-à-dire, en gros, je parle là de l'idéologie des dons, du fait que les difficultés soient... Voilà, soient inscrites, soient naturelles, en fait, comme si leurs difficultés étaient naturelles depuis, voilà, quand ça fait plusieurs années qu'on leur dit qu'ils ont des mauvais résultats parce qu'ils travaillent pas assez, par exemple, c'est naturel, c'est comme ça, on t'a mis dans cette case-là. Le fait de réussir à, en fait, voilà, dissocier ça permet, en fait, donc, l'émancipation et donc, du coup, réfléchir, voilà, d'avoir un égal accès pour eux aux différentes règles, aux différentes règles de l'école, de réfléchir sur les normes et sur les règles. Donc ça, c'est aussi un effet de l'explicitation, c'est-à-dire qu'ils ont tous un accès égal, en fait, à l'élaboration des règles, à la réflexion sur les règles, sur les règles du jeu des... Je parle là, que ce soit de l'orientation, de l'école ou de la vie dans l'école, en fait. Donc c'est ça que j'appellerais la capacité critique, c'est pas l'idée de remettre en question les règles, mais c'est l'idée de se sentir, en fait, autonome dans ce rapport aux règles, et qui implique également de ne pas, en fait, penser en termes du côté enseignant de talent. C'est-à-dire que la réussite de tous et toutes, c'est pas seulement repérer les talents, c'est-à-dire dans un rapport individualiste, de réussite individualiste de certains, mais de penser la réussite de tous et de tous. Voilà. Vas-y. Oui, donc c'était... On lit en guise de conclusion rapidement, c'est bien cette idée de comment est-ce qu'on peut sortir du fatalisme et de l'automatisme. Le fatalisme dont c'est pas fait pour moi, et qui est renforcé, finalement, par l'école, qui ne laisse pas miroiter la possibilité que c'est finalement peut-être fait pour eux de faire autre chose, et l'automatisme, de toute façon, là où j'en suis, j'irais forcément à tel endroit. Voilà. Cette idée-là, effectivement, elle est, malgré tout, elle est intégrée chez nos élèves, au contraire, c'est-à-dire qu'ils ont intégré ça, là d'où on vient, de toute façon, les possibilités de sortir par le haut vont être compliquées, et c'est encore renforcé en partie par l'école. Donc c'est vrai que l'école doit en partie se vacciner en termes d'orientation, en termes d'accueil de ces élèves-là, et en termes de politique publique, j'allais dire, vacciner ces élèves contre ce fatalisme, cet automatisme-là, qui, effectivement, alienent, finalement, leur capacité à rebondir et à se positionner dans un autre avenir. Et un autre avenir, pas seulement en termes d'insertion sur les professionnels, c'est pas la proposition de Uber comme mode de sortie des élèves en difficulté, au pied des tours, je suis pas sur cette logique-là, je suis sur la logique de dire qu'on peut se sentir aussi par cet accès au savoir, à la connaissance, mais à condition qu'il soit considéré comme légitime, ce savoir et cette connaissance, ce qui n'est pas forcément évident, on n'est pas, il se sent extérieur au modèle. Et puis, l'égalité de tous et de toutes, il existe un discours général sur l'égalité des objets de l'école, et pas sur l'égalité des objets de prise en charge des élèves dans l'école, et donc, les logiques palliatives qui peuvent exister, est-ce qu'elles remplissent ce rôle-là, ou liées à quelles conditions, en tout cas, c'est un chantier qui est ouvert sur les analyses qu'on a pu te faire sur les rêves par exemple, quelle est l'efficacité réelle, est-ce qu'il y a les moyens en plus, à quelles conditions, dans quelles circonstances, M. Pottet pourra peut-être nous éclairer plus précisément sur ce genre de choses, c'est un débat qui est réellement ouvert, mais ce débat, il doit être ouvert, c'est la suite qu'on insiste sur cette logique d'ambition pour les élèves, donc en fait, il faut être ferme sur la stratégie de savoir, de connaissance, de compétence, mais souple sur la tactique qui permet d'y accéder. Voilà, merci. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est de terminer cette première partie de la matinée par les échanges et les questions que vous pourriez avoir, que vous pourriez souhaiter poser, ou les interventions que vous pourriez souhaiter faire, en profitant de nos intervenants et puis aussi sur les témoignages d'équipe que vous avez éventuellement pu entendre ce matin et auxquels vous avez peut-être envie de demander des précisions sur la façon dont elles mettent en œuvre ou dont elles ont mis en œuvre ou qu'elles ont été un certain nombre d'effets de leur mise en œuvre. Donc, je vous propose d'avoir ce petit échange, ensuite, on prendra une pause et puis on reprendra avec une salle de nouveau de témoignages qui, là, travailleront peut-être plus étroitement à poser les manières et les stratégies pour pouvoir garder les élèves, leur donner envie d'apprendre et puis aussi des stratégies qui font qu'au bout du compte, entre adultes, on a peut-être aussi à faire équipe pour continuer, nous aussi, à avoir envie d'apprendre. Voilà. Donc, on terminera, ce sera la deuxième partie de la matinée. Je donne la parole à qui veut l'apprendre. Donc, du coup, j'aurais deux questions pour les derniers intervenants qui ont fait cette présentation. Elles s'articulent plus ou moins. La première, c'est forcément d'interroger la question de l'accès à une culture qui est définie comme légitime aussi. C'est quelque chose qui aussi doit se poser en termes de porosité ou pas avec la question du milieu de l'élève sans aucun... Sans aucune démagogie ne peut plus, mais véritablement d'interroger celle-ci puisque une culture légitime ça se définit historiquement, socialement. Voilà. Il y a pas mal de paramètres. Donc, c'est le premier aspect. Et le deuxième, c'est la question... C'est aussi en rapport avec les travaux d'Anne Vosomonie, Maloui Chauvel, qui justement interroge énormément la question justement de l'hyperinflation des diplômes. Et quand je vous entends souvent, à juste titre, évoquer qu'il faut tirer vers le haut, la vraie souci, c'est aussi de créer toute une génération de frustrés socialement avec justement beaucoup d'extractions ou de petites classes moyennes ou populaires qui justement ont connu cette démocratisation qu'on peut interroger dans le supérieur et d'avoir au final de vivre un déclassement et forcément aussi un décalage par rapport à ce qu'on leur avait vendu et de ne pas forcément s'interroger sur les possibilités économiques d'insertion par la suite et aussi de ne pas voir ce qui est parfois possible de valoriser dans les attendus d'un élève qui au regard d'un enseignant avec son regard aussi d'un point de vue de sa position sociale peut considérer comme quelque chose de déterministe un enfant d'une extraction populaire pourrait dire voilà je voudrais être justement dans un métier émanuel ou autre on dirait est-ce que c'est pas toujours aussi quelque part de dévitaliser aussi la motivation d'un élève et aussi parfois de donner à croire qu'il est toujours possible d'aller plus loin alors qu'en fait les possibilités sociales et économiques d'intégration sont de moins en moins le cas et on le voit bien avec justement l'inflation des diplômes et aussi le faible rendu en tout cas l'investissement le retour sur investissement est de plus en plus faible aujourd'hui donc moi c'est une vraie interrogation et l'autoroculture légitime autour de justement d'une exigence toujours toujours plus élevée de diplômes et dont on voit bien les limites aujourd'hui voilà ok je réponds tout de suite rapidement donc merci pour je commence et puis Philippe prendra le relais sur la première partie de votre question la question de la violence symbolique c'est une question très très importante la violence en fait c'est un peu paradoxal comme expression violence symbolique parce que c'est une violence qui ne se voit pas c'est une violence qui est douce finalement c'est sur le langage tout simplement c'est un bon exemple sur la manière de le bien parler en fait voilà on va je peux prendre cet exemple là de culture légitime à l'école il faut bien parler et on va reprendre un élève qui parle pas comme il faut pour c'est ça c'est une forme de violence symbolique en fait ce rapport au langage qu'on va attendre en fait des élèves est-ce qu'il faut ou pas l'exercer je pense que une des réponses que Gourdieu donnait c'était de dire c'est la pédagogie rationnelle c'est l'explicitation en fait de tous les implicites qui va permettre de ne pas exercer de manière aussi aussi forte cette violence symbolique donc ça c'était une des pistes et ça rejoint les expériences de l'équipe enfin des équipes qui ont présenté la deuxième partie de cette matinée en fait alors par rapport à la question que vous appelez l'inflation du diplôme alors c'est vrai que ça s'est imposé dans le débat public cette métaphore économique je ne suis pas complètement d'accord avec cette expression là inflation du diplôme il y aurait trop de diplômes alors on sait que les diplômes ça protège en fait ça protège les plus les plus les plus faibles ça protège les les enfants de milieux populaires si on fait des comparaisons ça ils s'en sortent quand même mieux que les autres quand on a un diplôme on s'en sort quand même mieux voilà donc ça c'est c'est pas notre expérience ou notre point de vue qui le dit parce qu'effectivement moi-même si je regarde autour de moi j'ai pas exactement cette impression là c'est là où l'objectivation des statistiques est intéressante alors moi j'aurais envie de vous dire qu'est-ce que l'école a à voir avec ça c'est que c'est les effets de la crise économique et de la montée du chômage donc finalement là où on pourrait s'interroger c'est le rapport de force sur le marché du travail qui est pas qui est pas en faveur donc c'est assez finalement déconnecté des préoccupations de l'école sauf que là où on pourrait s'interroger c'est sur les objectifs quantifiés alors là-dessus je suis d'accord on pourrait s'interroger sur voilà 60% d'une classe d'âge niveau licence en fait ce qu'on voit derrière ces politiques éducatives ce sont des objectifs quantifiés et ce qu'on essaye de faire là nous aujourd'hui c'est de voir comment qu'est-ce qu'on met quel contenu on met or dans ces objectifs quantifiés on n'a pas vraiment de réflexion sur les questions d'apprentissage qui sont essentielles voilà oui sur le pour revenir un petit peu sur les diplômes bien sûr c'était un raccourci de dire effectivement le diplôme permet l'insertion sociale professionnelle il faut regarder la preuve ils ont des diplômes donc là on va à l'école il y a un chiffre très clair là-dessus c'est qu'à BAC plus 2 les élèves de certains quartiers ont deux fois moins d'emplois que des élèves d'autres quartiers donc même à 10 ils sont plus en emploi que les autres mais deux fois moins que ceux qui sont indiplômés qui viennent pas de ces quartiers-là donc clairement il y a discrimination là-dessus la question elle est aussi de voir s'il y a la valeur marchande la valeur d'échange du diplôme et effectivement le fait qu'il y ait de plus en plus de diplômés fait baisser la valeur de chaque diplôme puisqu'il est plus nombreux sur le marché du travail on sait c'est d'effet d'évacuation ou d'éviction de ceux qui n'ont pas le diplôme les diplômes maintenant catégorisés la fonction publique qui sont passés par des gens qui ont Bac plus 2 par exemple ou Bac minimum et Bac plus 3 pour des catégories avec toutes les frustrations sociales que ça implique et là aussi ça c'est une vraie difficulté aussi à gérer mais il faudrait aussi regarder la valeur réelle la valeur intrinsèque du diplôme je vais juste prendre un exemple pour l'illustrer dans des chiffres de décrochage des plus de 16 ans ayant quitté l'école sans diplôme on peut avoir un élève qui a raté deux fois son baccalauréat avec un élève qui n'a pas accroché sa seconde de Bac pro à 16 ans on est dans les mêmes catégories de sans diplôme mais les études parce qu'il a fait lui comme études et comme formation de la personne pendant ses 3 ans d'études au lycée ils ne font pas non plus les mêmes parcours de vie ils ne font pas non plus les mêmes possibilités de rebond etc vous voyez donc bien sûr ce raccourci bien sûr évidemment l'humanisme étant rien avec la culture puisqu'il y a des diplômes elle est effectivement compliquée elle n'est pas si simple voilà et moi ce que je vais essayer de défendre c'est que ce temps d'apprentissage là effectivement il est fondateur et formateur au-delà même du diplôme mais la mesure du diplôme elle était c'était pour revenir sur ces niveaux là on n'est pas soyons efficaces socio-économiquement ben oui le diplôme ça marche donc garder dans l'école c'est aussi efficace c'était pour nous dédouaner de ce débat là en partie et vous avez raison sur le fond bonjour en fait ce qui m'intéresse beaucoup en plus c'est cette notion d'ambition parce que c'est une je pense qu'on a tout intérêt à la réfléchir et à l'expliciter à la creuser qu'est-ce qu'être ambitieux je crois que tous ici nous sommes dans cette démarche de pousser les élèves de leur permettre de mieux apprendre et de mieux comprendre ce qu'ils apprennent d'être plus ambitieux et en même temps on est pris dans une espèce de paradoxe scolaire par exemple vous parlez d'un seconde professionnel versus terminale générale or ça pose problème parce qu'on pourrait être ambitieux ambitieux dans tous les sens du terme et malheureusement nos élèves se retrouvent effectivement frustrés parfois parce que non moins dix ans quand on a le sentiment qu'ils se tournent vers quelque chose ils se restreignent dans leur choix nous-mêmes nous pensons que c'est moins bien d'aller dans telle ou telle formation et ça piège effectivement d'autres réflexions mais je ne sais pas comment on peut en sortir oui c'est j'avais pris volontairement cet exemple là pour bien montrer le décalage de pensée après clairement alors si on parle des implicites de l'institution on peut creuser un petit peu est-ce que vous avez entendu parler des polémiques sur la philosophie en terminale bac pro il n'y a pas de philosophie en terminale bac pro d'accord vous avez un vrai débat actuellement sur la pluridisciplinarité qui serait liée ou l'interciplinarité qui serait liée au collège d'accord est-ce qu'on accepte quand on est au collège de faire des maths et du français ou de l'EPS la physique de la réforme pour autant les PFP et les tristoires sont pluridisciplinaires depuis extrêmement longtemps et ça n'a jamais posé de problème à personne comme disait Dubé on s'inquiète du manque d'enfants d'ouvriers de catégorie populaire dans les grandes écoles personne ne s'inquiète du fait qu'il n'y en a aucun dans les bacs professionnels c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut aussi inverser les choses vous voyez il y avait des bassins de collèges dans le Val-d'Oise qui mesuraient des indicateurs de difficulté donc vous savez le nombre de conseils de discipline les exclusions les absentéisme et le nombre de passages en bac pro ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné cette lecture-là on peut avoir je l'entends tout à fait que le bac pro je pense qu'il est un secteur qui sauve des élèves qui emmène des élèves mais c'est la valeur qui est donnée à ce parcours-là il vient du fait que ce parcours-là il est intégré non pas dans une logique d'orientation mais dans une logique de projet personnel qui lui donne sens qui lui donne corps qui peut être extrêmement valorisante par la suite en plus ce qui peut être fait ce qui peut être fait derrière parce que c'est aussi des voies où la poursuite des études n'est pas si simple parce qu'elle est prise aussi les poursuites d'études sont prises par les gens qui viennent d'ailleurs donc vous voyez c'est-à-dire qu'il y a les représentations il y a aussi une réalité de la façon dont est réellement considérée l'enseignement professionnel dans notre système au-delà des discours qui sont posés et d'ailleurs ce qui est très attaqué en ce moment c'est qu'il y a un risque réel certains programmes à la présidentielle proposent ou proposent je ne sais plus de supprimer les lycées professionnels pour les mettre uniquement dans le cadre de l'alternance enfin l'alentissage vous voyez bien la place vous voyez dans les symboliques qu'on a de représentation elles reposent aussi ces symboliques sur des formes de réalité même s'il y a des lycées professionnels d'excellence mais qui sont aussi durs à avoir que des classes préparatoires et un élève de seconde qui se réorient en fin de seconde il va en premier bac pro directement c'est-à-dire que une année de seconde de bac pro ça ne compte pas mais en général ça compense ce qu'on a pu faire en atelier pendant un an on ne compte pas donc vous voyez ces idées-là c'est-à-dire qu'il y a effectivement les réalités institutionnelles et les représentations qu'on va avoir aussi par rapport à ça défenseur du bac pro vous avez bien compris juste pour dire que donc en termes d'éducation prioritaire on est de chercher un indicateur d'ambition c'est pas simple de trouver un indicateur d'ambition pour essayer de mesurer si on progresse sur cette question vous avez raison de dire il faut le définir puis ensuite il faut le mesurer et il a été suggéré c'est terrible de mesurer non pas l'ambition mais l'inverse de l'ambition c'est-à-dire on s'est dit on va regarder les voeux des familles vers les voies professionnelles comme étant un élément de manque d'ambition vous voyez un petit peu je vous dis voilà mais c'est assez révélateur aujourd'hui de la façon dont on envisage la voie professionnelle c'est-à-dire que quand les familles demandent une voie professionnelle en troisième alors on traduit ça par un manque d'ambition et c'est terrible parce que alors si collectivement on pouvait trouver un indicateur positif de l'ambition ça j'avoue que je suis preneur parce que c'est véritablement quelque chose sur lequel je travaille voilà je propose que ce soit le devoir de la matinée d'essayer d'aider Alain Potet là-dessus trouver quand je dis Alain Potet c'est toute l'éducation prioritaire et bien au-delà toute l'académie trouver des indicateurs qui nous permettraient de mesurer l'ambition pour travailler dessus une intervention encore ? Oui ? Juste pour repondir sur cet indicateur d'ambition parce que je suis tout à fait d'accord on l'aurait aussi sur garçon-fille par exemple comment les filles se projettent ou pas à un niveau de réussite équivalent comment les filles se projettent ou pas dans les métiers voilà ça serait aussi là on a parlé de différenciation sur les catégories sociales il faudrait aussi parler garçon-fille et comment elle s'est intégrée c'est une question que je me suis toujours posée on parle toujours de la valorisation du lycée professionnel les élèves qu'on récupère sont quand même étonnamment surpris qu'ils aient toujours des matières générales on leur fait miroiter ça va être concret etc en fait ils ont des matières générales avec des coefficients plus faibles mais certes qui existent et moi je me suis toujours demandé pourquoi dans les filières générales il n'y a pas au moins un module d'enseignement professionnel on puisse rapporter le professionnel pour comment dire revaloriser l'enseignement professionnel c'est à dire que d'un côté on dit le français, les maths tout ça c'est nécessaire même si on veut faire du manuel mais de l'autre côté quand on est dans le général on n'a pas besoin de tout ça donc ça veut dire en impucite que c'est de la crotte enfin que c'est vraiment réservé à une catégorie de personnes merci pour votre réaction il y a une dernière réaction je réponds très rapidement sur l'opposition lycée général lycée professionnel en fait je pense qu'on parle là de certaines filières de lycée professionnel en fait qui sont particulièrement dévalorisées c'est à dire qu'on ne peut pas forcément homogénéiser tout lycée professionnel comme Philippe le disait il y a certaines filières qui sont qui sont qui sont qui sont très valorisées donc du coup il faudrait parler de manière précise en fait c'est comme les filières sélectives ou non sélectives à l'université en fait on ne peut pas opposer classe préparatoire et l'université il y a des filières à l'université qui sont qui sont très valorisées aussi donc cette opposition là je pense qu'elle est à vous mettre en question et je trouve votre idée vraiment un très oui même si c'est pas le cas enfin ça reste une idée très intéressante de justement en fait l'idée ça serait de ne pas opposer le travail manuel et le travail intellectuel en gros voilà il y avait une dernière question oui moi je me pose la question en fait pourquoi l'ambition l'ambition qu'on la présente l'ambition comme étant justement tout simplement l'absence du diplôme de l'université non c'est facile c'est ce que je répondais un petit peu tout à l'heure c'est à dire que on a mis le diplôme comme un signe de durée d'études voilà avec cette idée que quand on passe du temps dans l'école on se forme avec le problème de la culture légitime qui est transmise je l'entends bien mais après tous les moyens de réfléchir à la culture légitime ils s'acquirent aussi dans cette formation là vous voyez bien c'est voilà on pourrait être là dessus sur une logique un peu le marteau qui casse l'enclume a été forgé par l'enclume on a aussi cette idée là mais c'est effectivement une c'est pas la course au diplôme c'est cette idée que d'abord l'utilitarisme du diplôme existe dans la société qui est actuellement tont acte voilà et que ce serait maintenant une forme de luxe de pouvoir et quelle catégorie sociale peut s'offrir le luxe de dire épanouissez-vous sans contrainte sociale et économique voilà c'est des choses qui ont existé les premiers lycées autogérés qui se sont créés se sont créés sur cette idée là voilà avec les élèves il n'y avait pas de problème d'école il y avait des problèmes avec les formes d'école et qui ne pas avoir un diplôme n'était pas un problème c'était l'idée d'un vieux d'épanouissement voilà mais on n'a pas le droit à nous en tant qu'éducateurs de priver des personnes qui ont besoin du diplôme de ce diplôme pour autant parce qu'en ce cas là on inverserait une forme de domination donc il faut donner j'entends bien cette idée là je ne suis pas sûr que les deux soient antinomiques non plus voilà je ne suis pas sûr et peut-être que le baccalauréat pourrait être plus intelligent qu'il naît actuellement dans les formes qui sont posées mais on va avoir la référence de cette scolaire là maintenant tout de suite mais effectivement le diplôme ce qui peut nous gêner ce serait des formes de diplôme qui impliquent un certain nombre de postures intellectuelles peut-être pas le diplôme en tant que thème c'est peut-être autre chose mais c'est là on est sur un débat qui est peut-être plus large alors je pense que c'est la question de l'évaluation en fait l'évaluation des pédagogies qui sont mises en place alors il y a des on a des éléments mais qui sont anonymisés en fait des moyennes donc j'imagine que pour vous c'est pas satisfaisant puisque et en fait ce que j'ai pu moi constater les seules possibilités à l'heure actuelle aujourd'hui c'est donc soit de travailler avec les enseignants du collège en fait donc il y a aussi voilà il y a des il y a des dans les réseaux REP il y a des liens qui sont faits entre les écoles et les collèges pour les élèves qui ont passé au collège peut-être que ça peut aussi être un lieu pour avoir un retour des anciens élèves et puis sinon c'est des c'est des retours qui sont informels c'est à dire on connaît ou sinon c'est les frères et sœurs on les croise dans la rue enfin voilà sinon c'est vraiment du bricolage pour répondre rapidement là-dessus il y a des études sur des cohortes d'élèves encore en difficulté au collège voilà donc là on n'est pas dans le suivi individuel mais sur des études plus général et à 80% on est vraiment dans ces eaux-là la difficulté elle naît autour de la quatrième pas seulement pour des raisons de développement personnel et hormonal c'est aussi qu'on constate que des élèves pendant les deux premières années sixième, cinquième beaucoup essayent c'est l'espèce d'élan qu'ils ont trouvé dans le primaire ils essayent aussi vous êtes peut-être oui il faudrait de nouveau différencier les filles et les garçons mais il y a une forme sans rentrer dans ce détail il y a une forme d'acceptation de jouer le jeu qui sort à la sortie du collège qui dure encore un an ou deux et puis si ça ça ne répond pas s'il ne se passe rien s'il n'y a pas de fruit souvent il peut sortir à ce niveau-là mais il n'y aurait qu'autour de 20% des élèves il faudrait effectivement genrer cette histoire-là qui sont en grande difficulté à l'entrée en sixième vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a qu'une forme d'évaluation qui est que l'accompagnement ou le ressenti positif de l'école pour les élèves qui sortent du primaire est quand même assez important et dure un certain temps il y a une forme d'élan élastique et tendu un certain temps avant que ça lâche voilà et il faudrait être beaucoup plus précis et repérer beaucoup plus de choses sur les parcours même au niveau du primaire etc. pour être précis voilà pour vous donner une idée quand même voilà il y a un résidu de bienveillance je vais dire comme ça c'est très mal dit qui reste quand même pour les élèves quand ils arrivent au collège je vous propose de prendre une quinzaine de minutes de pause ça va être l'occasion aussi peut-être de commencer à échanger